Esaïe 43, le premier verset, au verset 3. Esaïe 43, le premier verset, au verset 3. Donc si quelqu'un a la page... Esaïe 43, à partir du verset 1. Dans ma version, il est dit. Maintenant, ainsi a dit l'Éternel, celui qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi et les fleuves. Ils ne te submergeront point. Quand tu passeras par le feu, tu n'en seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Seigneur d'Israël, ton Sauveur. Je donne tout, je donne pour ta rançon l'Égypte. Couche et c'est bas pour toi. Amen. Donc, Jacob, c'est le fils d'Isaac. C'est le fils d'Isaac, le petit-fils d'Abraham. Et Israël, c'est le nom, c'était son nom, son nom nouveau. C'est le nom que Dieu lui avait donné après avoir lutté avec lui aussi. Ce nom aussi, il s'agit également du nom qui désigne, on appelle les douze, le peuple issu de ses reins. Il a eu dix fils et il a eu douze fils avec une fille, donc 13 enfants. Et on va les appeler de ce nom, enfin leurs descendants, on va les appeler de ce nom. Également le territoire que Dieu leur avait donné en héritage qui a pour capital Jérusalem, qui veut dire fondement de paix. Voyez, ici Dieu m'a dit, je te rachète aux Israëls. On rachète quelque chose, c'est comme si, racheter, ça veut dire acheter à nouveau, en fait, quelque chose qui nous appartenait. Et nous voyons que ce peuple fut esclave. Ils étaient en Égypte, à Luiah, ils étaient vendus à Pharaon, en fait. Et Dieu va les sortir de cet esclavage-là, à Luiah. Il va les sortir de l'esclavage pour les donner ce territoire. Et il dit, je te rachète. Donc c'est le peuple racheté. Racheté, non pas avec les matériaux, non pas avec des choses périssables. Nous voyons, dans l'exemple de 12, il y a le sacrifice de sang. Alléluia, le sang qui sera mis sur les lenteaux des maisons et les poteaux pour les épargner de la mort, de la destruction. Ce sang qui symbolise le sang de Christ qui rachète l'Église aujourd'hui. Alléluia, l'Église, c'est le corps des rachetés. Alléluia, Dieu n'a pas racheté un bâtiment. Il n'a pas racheté un système d'Église, un système dénominationnel. Il a racheté un peuple. Alléluia, nous sommes le peuple de Dieu, le peuple élu du Seigneur. Alléluia, et il nous rachète, il dit dans le verset, je crois que c'est le verset 2. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. C'est quand même, c'est une parole qui est forte. Ça dit que le Seigneur est en train de nous révéler sa fidélité en fait. Que tu vas passer par des eaux, que tu le veilles ou pas, mais n'ouvre pas les vannes. Il ne faudrait pas que toi-même tu ouvres les vannes, sinon tu seras emporté. Alléluia, il dit que tu passeras par des eaux. Il y a des eaux dans ce monde. Imaginez, c'est difficile qu'on mange sur les eaux, sinon on se noie. Alléluia. Il y a des situations comme ça qui semblent être les eaux. Dans nos vies, on se dit, mais je vais me noyer, je ne tiens plus sur rien. Alléluia. Mais le Seigneur dit que je serai avec toi. Si tu passes de telle situation, il t'aura su de sa présence. Que je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Et nous avons des exemples dans la Bible. Par exemple, dans le livre de Luc, chapitre 8, le verset 22 à 24. Donc c'était les disciples qui étaient dans la barque. Ils étaient en train de traverser un lac. Et tout à coup, il y a eu une tempête au point où la nacelle, la barque prenait de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que Jésus était dans cette barque-là. Ils ont réveillé le Seigneur en disant, maître, nous périssons. Ils ne se sont pas jetés dans le lac. Ils ne se sont pas jetés par-dessus bord. C'est-à-dire sortir du lac, ils cherchaient de sauver leur vie. S'ils tentaient de sortir de la barque, ils se noyaient. Mais parce que Jésus était dans la barque avec eux, ils ont crié. Et c'est lui qui a autorité sur les éléments déchaînés à menacer cette tempête, chef et soeur. Et le lac est devenu calme. Donc voilà. Et il dit que je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Peu importe la situation, peu importe les eaux dans ta vie. Et il dit que si tu marches... Donc aussi, il y a l'apôtre Paul qui a aussi expérimenté. Alors qu'il allait en Italie pour être jugé devant César, la Bible nous dit que le bateau, il y a eu une grande tempête, une faute tempête. Et Dieu va le rassurer en fait. Il va dire, tu vas comparer. Imaginez, il est en pleine mer. Et pendant que les gens sont en pleine mer, ils se disent qu'ils ne vont plus voir, ils n'arriveront jamais à destination. Et il y a un ange qui apparaît à l'apôtre Paul qui rassure Paul en disant que tu vas comparaître devant le roi César et je t'ai donné toutes les personnes qui naviguent avec toi. Et Paul va donner cette parole d'assurance. L'ange de Dieu à qui j'appartiens, tu vois, m'a dit ceci. Et les choses se sont faites comme l'apôtre Paul avait reçu. Personne, que ce soit des prisonniers ou des... La garde qui était avec personne, il n'y a pas de dommages si ce n'est celle du bateau, chers frères et sœurs. Et la cargaison. Donc Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle. Aussi, donc le verset 3, il nous est parlé, il nous est dit. Quand tu passeras par... Quand je serai avec toi et pas... Oui, les autres ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé et les flammes ne te... Et la flamme ne te consumera pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé et la flamme ne te consumera pas. Car moi, je suis l'éternel, ton Dieu, le Seigneur d'Israël, ton Sauveur. Quand tu marcheras, quand tu marcheras dans le feu, le feu ne te consumera pas et la flamme ne t'embrassera pas. Parce que je suis l'éternel, ton Dieu, ton Sauveur. Alléluia. Donc c'est Dieu qui nous sauve. On ne se sauve pas nous-mêmes. C'est le Seigneur. Donc même dans le feu, et nous avons dans la Bible, il y a des gens qui ont expérimenté les flammes de feu, chers frères et sœurs. Il y a des gens dans la Bible qui avaient été jetés dans le feu. Tout simplement parce qu'ils avaient refusé de se prosténer devant cette statue-là. Pourquoi ? Parce que le roi, là nous sommes dans le livre de Daniel, le roi Nebuchadnezzar, il voulait l'adoration en fait. Il a fait un décret. Il s'est fait ériger une grande statue, une statue en or. Il a dit que tous ceux qui, au son d'un instrument de musique, tous les hommes, quelle que soit leur langue, quelle que soit leur tribu, devaient se prosténer et adorer cette statue-là, devaient se jetter par terre et adorer cette statuette. Et on avait remarqué qu'il y avait Shadrach, Meshach, Abednego qui ne le faisaient pas. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient juifs et ils connaissaient que, seuls, ils connaissaient la loi de Moïse. Ils étaient en Babylone. C'était un décret qui était fait. Ils étaient obligés. Tous ceux qui habitaient en Babylone étaient obligés. Un peu comme aujourd'hui, mais bon. Alors, on a, par rapport aux lois de la loi Shiappa, les enseignements qui seront donnés sous peu dans les églises, on ne nous oblige pas en fait. C'est des lois qui sont faites, c'est des païens. Ça, il faut comprendre, c'est normal, tu vois. Mais là, on a fait, là, c'était plus fort. On peut lire ce passage, j'aimerais qu'on se prend, je ne sais pas. C'était fort quand même. Là, tu étais obligé, mais là, on ne nous oblige pas. Ils présentent leur perversion. Ils vont enseigner leur perversion. Vous comprenez qu'aussi dans les écritures, peut-être, si on a le temps, on va se pencher. Il y a des gens à qui on a enseigné les us babyloniens en fait. Un peu comme les enfants, ils seront enseignés sur tout cela, l'éducation à la sexualité. Donc, il y a dans la Bible, des gens qui étaient enseignés, tu vois, sur ces choses-là. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Des choses qui se font aujourd'hui, c'est des choses qui ont été faites avant nous et qui se feront après nous. Tout se renouvelle en fait. Oui, on peut lire Daniel chapitre, lisons à partir du premier verset. On va aller doucement, doucement. J'ai des restants, parce qu'il faut que j'explique quelque chose et ainsi de suite. Daniel chapitre 3, à partir du premier verset. Daniel chapitre 3, à partir du verset 1. Le roi Nébuchadnezzar fit une statue d'or haute de soixante coudées et large de six coudées. Il l'adressa dans la plaine de Dura, dans la province de Babylone. Et le roi Nébuchadnezzar fit assembler les satrapes, les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces, afin qu'ils vincent à la dédicace de la statue que le roi Nébuchadnezzar avait élevée. Alors, il s'attrape les préfets, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les légistes, les juges et toutes les autorités des provinces assemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nébuchadnezzar avait élevée. Et il s'était debout devant la statue qu'avait élevée Nébuchadnezzar. Et le héros se regard à haute voix. On vous fait savoir, peuple, nation et langue, qu'au moment où vous entendez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambu, du saltérion, de la cornémuse et de toutes sortes d'instruments, vous aurez à vous prosterner et à adorer la statue d'or que le roi Nébuchadnezzar a élevée. Et quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera au même instant jeté dans la fournaise de feu ardent. Voilà, donc ici il dit quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas cette statuette sera quoi ? J'étais. Donc ça veut dire qu'ici les gens ils étaient obligés, donc ils étaient obligés, c'était une loi qui obligeait les gens, qui contraignait les gens à le faire. Sans quoi ils sont jetés dans la fournaise en fait. Donc la loi ne laissait pas les gens lire. C'était pas une option en fait, c'était une obligation en fait. Et pour tout le monde, pour les hommes y compris les juifs, parce que ces juifs là, quand nous disons Esaïe 50, non Jérémie 50, c'est des gens, Dieu avait, le Seigneur avait invité son peuple à la repentance à travers Jérémie. Pendant dix ans, s'étant à prêcher pour ramener le cœur du peuple à la loi de son Dieu. Parce qu'ils avaient abandonné, ils étaient tombés dans l'idolâtrie. Et on les avait dit, s'ils ne se repentent pas, voilà, Jérusalem sera détruite. Ils n'ont pas écouté, chers frères et sœurs. Ils n'ont pas écouté. Et Nebuchadnezzar est venu avec son âme et il a mis Jérusalem en feu et en sang. On a détruit les maisons, on a détruit le temple. On a pris tous les instruments, les instruments du culte. On a tout pris et on a pris aussi l'élite en fait, l'élite de la nation. Imaginez un peu un pays qu'on vide de sa matière grise. Des intellectuels, des savants, des architectes. On a pris tout, on a même pris les pauvres. Ce qu'on a laissé dans ce pays, ce sont les pauvres, les plus pauvres, pauvres des pauvres. Donc c'était des gens qui étaient atteints de la prisonnière 21. Parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent servir en Babylone ? Rien du tout. C'était des gens qui étaient des boiteux, des bonnes, des aveugles, des paralytiques. Donc on a laissé vraiment des gens qui étaient des lébreux. Imaginez un pays, comment un pays ne peut pas se bâtir avec des gens malades ? Tu vois, et nous voyons l'Afrique aujourd'hui, 50 millions, l'Afrique a été dépouillée. L'Afrique, l'esclavage en fait, a fait perdre à l'Afrique 50 millions de personnes. A plus de 50 millions de personnes. Comment voulez-vous qu'un pays, quand on vide un pays de sa substance, comment ce pays peut se développer ? C'est impossible. Donc c'est passé en Israël. Donc cet homme les a amenés, c'était pour bâtir maintenant, pour bâtir son royaume, pour bâtir Babylone la Grande. Donc ils sont là et on les impose quoi ? Des droits babyloniens. Mon frère, tu continues la lecture, s'il te plaît. Verset 7. C'est pourquoi au moment même où tous les peuples entendient le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sanduque, du saint Thérian, de toutes sortes d'instruments, ils se concernaient tous. Peuples, nations et l'hommes, et adoraient la statue d'or que le roi Nébuchadnezzar avait élevée. A cette occasion, et dans le même temps, les hommes calviens s'approchèrent et accusèrent les juifs. Il prit la parole et dit au roi Nébuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement, toi, ô roi, tu as fait inédite, pourtant que tout homme qui entendrait le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuque, du saltérion, de la cornésie, cornémuse, et de toutes sortes d'instruments, devaient se prosterner et adorer la statue d'or. Et que quiconque ne se prosternerait pas, n'adorerait pas, serait jeté dans la fournaise de feu ardent. Or, il y a des juifs que tu as préposés à l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, ces hommes-là, ô roi, n'ont aucun dégâts pour toi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as élevée. Alors le roi Nebuchadnezzar saisit de couleur de fureur, commandant Konamna, Shadrach, Meshach et Abednego. On va d'abord arrêter là. Regardez un peu. Pendant que tout le monde, les autres nations, se mettent à se prosterner, parce que ces nations-là, ils n'avaient pas la révélation du Dieu véritable. Le Dieu véritable n'était révélé qu'aux Juifs. et nous voyons leur attitude vis-à-vis de cet édit, de ce décret. Ils ne vont pas, les Juifs, et ça, les gens vont le remarquer. C'est ça, les témoins. On remarque tout de suite que ces gens-là, ils ne font pas, ils sont allés accuser le roi, parce que quoi ? Ils ne s'assimilaient pas. Ils ne faisaient pas comme tout le monde. Ils n'étaient pas dans l'assimilation. Et le roi, la Bénie, lui, il va se mettre en colère. Il va faire, il va prévenir ces... Ils auraient pu adorer et dire, parce qu'eux, ils étaient élevés, en fait. Ils avaient des postes, ils avaient des positions dans le royaume. C'était des cadres, en fait. C'était des cadres dans le gouvernement de Nebuchadnezzar. Ils auraient pu dire, mais puisque Nebuchadnezzar a décidé ainsi, en tout cas, si on le fait, peut-être qu'on va perdre nos postes. Non, ils connaissaient la loi de Dieu. Ils connaissaient Exode 20, qui dit, « Je suis l'éternel, le premier commandement. Je suis l'éternel, ton Dieu. Tu nous rends compte, notre Dieu, devant ma face. Aucune représentation d'un homme, d'une femme, je ne sais pas. Vous connaissez ce passage ? D'un oiseau, d'une bête qui soit dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre. Quand je suis un Dieu jaloux qui punit l'uniquité des pères sur les enfants de la troisième à la quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Donc, les gens qui pratiquent l'idolâtrie est Dieu, en fait. Tout ce qui tombe dans l'idolâtrie est Dieu. Vous avez dit l'idolâtrie, mais c'est quoi ? Ce n'est pas forcément de diriger une statuelle, d'avoir la statuelle de Marie, de Joseph. C'est plus que cela. Vous voyez, on a des besoins. Grusement, parce qu'on est des êtres humains. Dieu a mis des besoins en nous. Certains sont légitimes. Mais attention, si nos besoins sont au-dessus du besoin de Dieu, parce que je pense qu'on a plus besoin de Dieu que les besoins des choses de ce monde. Si le besoin des choses de ce monde est au-dessus du besoin de Dieu, nous sommes déjà dans l'idolâtrie. Nous sommes dans une forme d'idolâtrie. Il faut faire attention. Seul Dieu est à même de remplir notre cœur. Nous avons besoin de l'idolâtrie. C'est le Dieu dont nous avons besoin dans notre vie. Quand on parle de Dieu, c'est sa présence, c'est son esprit. C'est ce qu'il a promis, les apôtres. Regardez un peu les apôtres. Ils avaient reçu l'enseignement. Le Seigneur les a enseignés pendant trois ans. Je ne le dis pas. Le Seigneur les a enseignés. Il les a enseignés. Il les a enseignés pendant trois ans. Et ils devaient partir. Le Seigneur, après la résurrection, il s'est eu 40 jours. Il a été avec eux. Il a partagé avec eux. Et il est, en montant, avant de monter au ciel, il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. De rester à Jérusalem, dans la chambre. Ou d'attendre ce que quoi ? Le Père a promis. Le Père avait promis quoi ? Parce qu'il fallait qu'ils rentrent dans la mission. Il faut des moyens. On ne peut pas aller en mission sans moyens. Mais Jésus ne leur a pas dit. Bon, allez voir le roi ou une banque. Allez contrater des banques. Parce que vous devez commencer à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Il vous faut des fonds. Il vous faut de l'argent. Beaucoup de gens pensent comme ça. Ils ont dit, mais nous avons besoin d'argent pour organiser maintenant les campagnes. Nous avons besoin d'argent pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, nous avons besoin d'argent pour construire entre guillemets l'église, un bâtiment. Alors, ils vont contrater les dettes. Le Seigneur, on ne voit pas les apôtres pour se dire de la sorte. Il dit, ils vont dans la chambre haute et ils vont prier Dieu. Ils vont chercher la volonté de Dieu. ils veulent la direction du Seigneur. Ils vont recevoir quoi ? L'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, il y aura les fusions du Saint-Esprit. Donc, c'est ça en fait. L'église ne peut pas se construire sans le Saint-Esprit en fait. Tu vois ? Donc, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ça en fait. Et le Seigneur va dire dans un passage, quand il enseignait, je crois que le passage de la Majeus 7, qui, méchant comme vous l'êtes, si vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort de vos peurs célestes, ne donnera-t-il pas des bonnes choses à ceux qui le lui demandent ? Et pendant ces bonnes choses, il parle de l'Esprit de Dieu. Ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu, Alléluia, dans notre vie. Et nous en avons besoin en fait. Tu vois ? Donc, c'est Dieu premièrement. Alléluia. Et quand nous avons Dieu, tout va suivre. Tout suit. C'est premièrement Dieu. Puisque le Seigneur met toute la soif de lui. Alléluia. Ces gens-là, ils avaient Dieu dans leur vie. Ils n'avaient pas mis leur confiance. Shadda, K'meshad, Abednego. Ils n'étaient pas là pour leur poste. S'ils voulaient protéger leur poste, ils devaient se compromettre. Tu vois ? Ils devaient se compromettre. Ils devaient adorer comme tout le monde. Mais c'est des gens qui étaient attachés à Dieu, qui comptaient sur le Seigneur. Alléluia. Voilà. On ferait continuer la lecture, s'il te plaît. Verset 13. Alors le roi Néphicanéza, saisi du colère, du fureur, commandant qu'on l'emmenait Shadda, K'meshad, Abednego. Et ces hommes furent emmenés devant le roi. Le roi Néphicanéza, prenant la parole, dit, « Est-ce à des saints, Shadda, K'meshad et Abednego, que vous ne serviez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? » Mais, mais donc, maintenant donc, voyez si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cita, de la sambu, du saltérion, de la cornémus et de toutes sortes d'instruments, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous ne vous prosternez pas, au même instant, vous serez jetés dans la fournette de feu avant. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? Vous voyez en fait, vous voyez quel orgueil. Le roi voulait s'y rendre contre lui-même. Et on voit ces jeunes, ils ne sont pas tremblants. Ils ne sont pas terrorisés, mais comment ? Rentrons, essayons, arrangeons, arrangeons-nous un peu le roi pour qu'il puisse nous garder dans nos différents services. Non, ils ne sont pas tremblants. Le roi est en train de parler et on voit leur attitude, mon frère va dire, tu vas dire ? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondit et dit au roi, le Lucanésar, il n'est pas besoin que nous te répondions là-dessus. Voici notre dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de la main au roi. Écoutez, voici notre dieu que nous servons est capable, peut nous délivrer. C'est-à-dire qu'il est capable de nous délivrer de quoi ? De la fournaise ardente. Et nous avons lu dans le prophète Esaïe 43 que si tu marches dans le feu, tu ne seras pas consumé et les flammes ne t'embrasseront. Il connaissait ce passage, le passage du prophète Esaïe. Alléluia. Le connaître, c'est une chose, mais il faut l'expérimenter en fait. Tu vois, il y a la théorie, il y a aussi la pratique. Et parfois, c'est Dieu qui permet des situations pour qu'on expérimente que ce ne soit pas seulement des mots, que la parole de Dieu ne soit pas seulement des mots. Jean, il faut se réveiller. Oui, oui. Vraiment qu'on vit, que ce soit une réalité, que ça devienne une évidence dans notre vie. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, notre dieu est capable de nous délivrer et nous délivrera de la fournaise ardente. Quelle foi ! Ce sont des hommes et des femmes de foi. Et je tiens à vous le dire, si nous avons foi en Dieu, Dieu ne peut pas nous laisser tomber. Dieu est capable de délivrer. Dieu est capable de guérir. Dieu est capable d'élever à condition qu'on le serve. Alléluia. Il faut servir Dieu. Alléluia. Il faut servir le Seigneur. Donc, c'était les serviteurs du Dieu vivant. Ils servaient Dieu. Si on ne sait pas Dieu, on va être dans la confusion. Même si on prie, prier, ce n'est pas c'est obéir. Il faut obéir à la parole. C'est vite que c'est obéir à sa parole. Et on voit que ces personnes n'adorent pas. C'est obéir au commandement de Dieu. Je suis l'éternel, ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Qu'est-ce qui est devenu ton Dieu et qui t'empêche de voir la gloire de Dieu ? Il y a des choses comme ça qui font obstacle. C'est le péché, en fait. Ils ont dit nous ne servirons pas. N'ayons pas peur de la fournaise. Il y aura des fournaises, chers fresseurs. Il y aura des fournaises. Il ne faut pas avoir peur des fournaises ardentes. Il ne faut pas avoir peur du feu. Peut-être que tu passes par un feu. Il ne faut pas avoir peur du feu. Ce qui doit nous effrayer, c'est de nous compromettre, en fait. Ce qui doit nous faire peur, c'est sacrifier les principes d'une vie, une vie sainte, une vie de consécration pour les choses de ce monde. Chers fresseurs, c'est ce qui doit nous effrayer. Rentrer dans la compromission, brader son salut. comme Esaïe, chers fresseurs, vendre son salut pour des lentilles. Parce qu'on veut manger, parce qu'on veut boire. On est prêt à faire n'importe quoi. On est prêt à se souiller. Parce qu'on veut obtenir les choses de ce monde. C'est ça qui doit nous effrayer. Mais les fournaises, il en aura toujours. Et je tiens à vous le dire, le Seigneur nous voit comme des vases. Il nous voit comme des vases. Ça veut que nous sommes appelés à porter des contenants. Nous sommes appelés à contenir, à porter quelque chose. Alléluia. Apporter quelque chose de lui. Deux Corinthiens. Une personne va lui. Jordan, tu peux lire Deux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Deux Corinthiens, si j'ai bonnement. Deux Corinthiens, deux Corinthiens 4. Verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Mais nous savons, nous avons, pardon, ce trésor, donc des vases de terre, à part de l'excellence de notre cette puissance soit sa belle chance et non la nuit. Donc, des vases de terre. Dieu nous considère comme des vases de terre, donc de l'argile, des vases d'argile. Mais imaginez le potier. Un vase, un vase pour porter, pour contenir de l'eau, a besoin, déjà, d'être façonné et d'être mis au feu, en fait, pour avoir la solidité, en fait. Tu vois? Oui, les vases, on les met au feu pour qu'elles deviennent solides, afin de contenir. Donc, parce que si un vase, si tu le fais avec de l'agile, il est mort, tu ne mets pas sur le soleil ou sur un four, ça ne peut pas être dur, ça ne peut pas durcir et ça ne peut pas être utile, en fait. Tu vois? Et Dieu permet, le four sera chauffé cette fois, jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection, en fait. Nous allons connaître des épreuves, des épreuves où on va être serré, pressé de tout part. Le but, c'est qu'il y a des choses qui sont mal, qui ne sont pas de Dieu en nous, puis se sortissent, en fait. Dieu permet, ça, en fait, qu'on sera pressé de tout part et qui permettra de la tentation pour que la nature non renouvelée, en fait, puisse s'estérioriser. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on crie à lui. Il faut qu'on se dit, mais comment je suis comme ça? Oui, Dieu comme ça, parce qu'il y a encore besoin d'être changé. Que tu réalises toi-même qu'il y a encore un travail de Dieu dans ta propre vie. Et ça, c'est le feu, en fait. Ça, c'est le rôle du feu. Donc, tout joue en notre faveur. Dieu permet des choses comme ces lois, les lois. On va pousser les gens. On fait l'apologie des péchés. Mais c'est pour révéler les enfants de Dieu. Il y aura des enfants de Dieu qui ne se compromettront pas. Il y a des enfants de Dieu. Il y a des enfants, des croyants qui sont enseignés dans la loi de Dieu. Et ça sera remarqué. Ils vont remarquer que ces enfants, parce que là, on n'oblige pas aux gens, ils ne voudront pas. Les gens, les véritables chrétiens, ils enseignent leurs enfants. Ils donneront des... Ils vont donner des conseils aux enfants. Par exemple, si on te dit, allez, viens, va te placer de vous pour faire une séance, un exercice de masturbation. Les enfants des chrétiens ne vont pas accepter ces choses. Il y aura des sciences pratiques où on va appeler deux personnes, venez, et puis caresser vous devant toute la classe. Tu vois, les enfants des chrétiens, ils ne feront pas ces choses. Ils n'accepteront pas ces choses parce qu'ils sont enseignés sur la loi de Dieu. Tu vois, ici, c'était décrit, en fait. c'est des lois, on ne peut rien. On est en train de crier, machin, la manifestation, ça ne fera rien parce qu'en fait, c'est l'accomplissement. Nous vivons aussi l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est un des signes de la fin du temps. La Bible, l'iniquité, va grandir. À l'aujourd'hui, l'iniquité va grandir au point où il y aura le droit même, ils vont mettre le droit de juif partout. Ça veut dire que si tu es en train de faire des courses à Auchan, à Oufour, tu vas... tu vas... tu vas... à côté de toi, il y a deux hommes qui sont en train de faire l'amour. Donc, il y aura des choses comme ça et tu ne peux rien dire, mais ils guisent de leur droit. C'est un des mais ils sont libres. Voilà la liberté, c'est la liberté franc-maçonnique. C'est pas... Liberté, fraternité, égalité, c'est pas... c'est pas la devise de la nation française. C'est la devise maçonnique, en fait. C'est la devise maçonnique où c'est eux qui pratiquent la sodomie dans tous les francs-maçons, ils pratiquent ça. Ils pratiquent ça et on vante. On vante, on... on... on est en train de vanter. On dit, c'est bon, les vœux voient toutes sortes de pratiques, tu peux prendre plaisir, peu importe, tu dois prendre ton plaisir, c'est qui est important, c'est que tu prennes ton plaisir. Mais ils ne nous disent pas, ils ne disent pas les inconvénients, en fait. On ne dit pas aux gens les inconvénients. Il y en a beaucoup, il y a des gens qui meurent à cause de sa pratique. Certaines sont opérées. J'ai vu une émission 7 à 8 où un jeune, il s'amusait avec des cestos et des objets sexuels, il a mis... il a mis ça dans son... il a mis ça dans son anus et il compte... c'est une partie qui aspire. Il s'est mort. Non, oui, mais ça ne peut pas sortir, oui, il s'est parti et il est resté avec des jours et il est mort, en fait. Oui, il est mort. On ne parle pas, on ne dit pas déjà parce que il y a dans l'anus, excusez-moi, il y a dans l'anus il y a un muscle qu'on appelle le... il s'appelle ça c'est remonteux remonte à l'anus, en fait. C'est le center. C'est le center, oui. C'est le center. Donc, c'est ça qui te permet de te contenir. Quand tu as envie de faire... Imagine, tu peux avoir envie de faire les sels-là. C'est le muscle qui permet que tu te contiennes. Tu vas dire, je vais le faire après. Tu vois ? Quand on force ça, c'est le muscle qui est dur. Imagine un peu quand on force ça, après quoi, ces personnes souffrent de l'incontinence anal. Ça veut dire que quand tu... Ils sont obligés de porter les couches. La plupart des homosexuels que vous voyez là, ils portent... Ils portent des couches en fait. Ils ont des couches comme des bébés. Parce qu'il y a ça. Ça coule en fait. À force, à force de faire ce muscle qui devient... Ça ne peut plus ce oui, voilà. Ça se dilate, oui, voilà. Donc, ça... Tu ne peux que ça... Ça coule sans parler des IST, les MST. Il y a... Il y a des maladies. Le sida, c'est plus dans cette communauté. Les maladies comme le sida, c'est dans cette... Ils ne parlent pas de ça. sans parler des saignements. Parce que les vaisseaux sanguins dans cette zone sont fragiles. Imaginez quand l'on met en érection. C'est dur quand même. C'est dur et la partie anale ne lubrifie pas. Il n'y a pas un système de lubrification comme dans le vagin. C'est naturel. Quand une femme s'excite, il y a... Il y a des sécrétions en fait. Son cesse sécrète est liquide en fait. Ça fait que ça évite les frottements. Par contre, là-bas, ils sont obligés d'utiliser beaucoup de gel. Beaucoup de gel. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. T'as pratiqué un peu ? Non, non, mais attends. C'est un sénégaliste. C'est un sénégaliste. mais... Mais oui, beaucoup de gel. Ils utilisent des gel, mon ami. Beaucoup de gel. C'est la vérité en fait. Pourquoi ? En fait, il y a un homosexuel il s'est conventi, il a changé et le monsieur, il nous expliquait sa misère en fait. C'est un jeune, un camionneux en fait, qui pratiquait ça. Ils sont... Ils cherchaient l'argent. Il y a la rue là, comment on appelle ça ? Asso. Oui, Asso. Il pratiquait ça aux Asso. Il me disait, mais c'était un calvin, il nous a parlé de ses souffrances. C'était... Il a abandonné ça pour faire le ménage. Hein, François ? C'est tel que moi. Donc, c'est lui qui m'a parlé de tout ça en fait. C'est une souffrance. On va en faire quelque chose qui n'est pas... Enfin, on peut faire croire aux gens que c'est quelque chose de bon. C'est faux. C'est très faux. C'est très faux. Mais on ne nous oblige à danser notre responsable. On a des fois enseigné aux enfants la vérité. Toutes ces pratiques-là, l'homme ne coucherait pas avec un homme. C'est écrit dans le livre des mythiques les mythiques 20, les mythiques 13, les mythiques 18, tu vois, ni avec les bêtes. C'est interdit. Donc ça, c'est des lois comme ça. Quand on parle des lois à suivre, aujourd'hui, on peut se reférer, on peut faire référence à toutes ces lois à tout stade, tu vois. On veut amener les gens à ce genre et prendre la jeunesse. Mais c'est terrible. Enseigner la jeunesse, c'est pour que c'est pour qu'ils soient conditionnés. C'est pour qu'ils soient conditionnés. et ça, c'est aussi notre responsabilité de vraiment enseigner la parole de Dieu, avoir les temps de partage comme chez les juifs. Il est rappelé de 0 à 12 ans. Il lisait les écritures sans rien cacher. Il m'a dit tout ce qui est écrit sur les 5 livres de Moïse. Il lisait ça en fait. Il lisait ça à leurs enfants. Mais aujourd'hui, nous, on cache. Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a trouvé dans les assemblées, on a trouvé des écoles de dimanche où on met les enfants à part. Et on les raconte la Bible comme un livre d'histoire jour. On les raconte ça comme l'histoire jour en fait. au lieu de les enseigner la parole puis la vérité de les préparer. Voilà donc les satanistes ils ont compris que s'ils enseignent des choses mauvaises aux enfants, ces enfants seront influencés, ils seront affectés et ils vont reproduire ces choses-là, que Dieu garde nos enfants. Le Seigneur est capable. il faut être fidèle à Dieu, chef et soeur. Si la fidélité nous vend des temps vraiment fâchés, que certaines personnes me disent qu'ils ont peur de la situation du monde, vous avez peur de quoi ? Le Seigneur a tout dit. Alléluia. Le Seigneur a tout dit. Il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut qu'on rassure nos cœurs que si le Seigneur vient maintenant, il va nous prendre à lui, qu'il nous prendra. On doit rassurer nos cœurs que si on ne sort pas même de ce lieu, que la voiture, une voiture, je me fasse se renverser par une voiture, je vais aller dans la présence de Dieu. Tu vois ? C'est ça. Et c'est chaque instant. C'est chaque instant de notre vie. On ne peut pas refaire le monde. On ne peut pas changer le monde. Ça ira de mal en pire. Alléluia. Il y aura des lois et ils verront qu'il y a des gens, il y a un peuple qui ne se souillent pas, qui ne se compromettent pas. Et peut-être c'est là où ils vont faire des lois pour obliger les gens à se compromettre. Mais c'est impossible parce que, en fait, quand on a l'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de martyr, en fait. L'esprit de Dieu peut t'amener au martyr, en fait. On ne peut pas. Il faut qu'il n'y ait plus le Seigneur sur la terre. Il y aura des gens qui sont avec, parce qu'il y a l'esprit de Dieu, donc les gens sont prêts. Ils sont préparés même à sacrifier leur vie pour la vérité. Les apôtres l'ont fait, les apôtres de la Bible. Ils ne se sont pas compagnis. Ils ont accepté l'emprisonnement. Ils ont accepté la flagellation. Ils ont accepté la prostitution. Ils n'ont pas régné leur valeur. Pour rien le monde. On voulait qu'ils réunissent leur foi, qu'ils réunissent leurs valeurs, qu'ils réunissent leur appartenance à Christ, leur appartenance à Dieu. Nous avons aussi, nous avons aussi Daniel, Shadag, Meshach, Abednego, où on les enseignait dans le livre, dans Daniel 1, le Chaldéen. C'est ça, c'est le Chaldéen qui sera enseigné à nos enfants. Daniel 1, à partir du verset 4, on les enseigne au Chaldéen, donc c'est le Chaldéen qui sera enseigné, on fait l'apologie de l'homosexualité. Enseigné à nos enfants, mais ils ne se sentent pas. T'as vu qu'il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller, alléluia, de ne pas se souiller avec ce qu'on leur proposait leur main, les viandes, les sacrifiés aux étoiles. Pourquoi on revient toujours à la parole de Dieu ? Parce qu'ils savaient qu'ils savaient que c'était interdit par la loi de Yahweh, chers frères et sœurs, alléluia, la résolution. Beaucoup d'enfants de Dieu manquent des rendez-vous divins parce qu'ils sont indécis, ils sont inconstants, ils ne sont pas fixes, fondés sur le triste, alléluia, ils sont tremblants, ils tremblent face à des situations et ils sont prêts à changer de casquette. Ce n'est pas comme ça, en fait. Un coup, je suis avec le Seigneur quand tout est bien, quand tout va marcher, je suis avec le Seigneur. Il y a une petite menace, je réunis le Seigneur. Non, ce n'est pas comme ça qu'on marche avec le Seigneur. On ne fera pas de pourrêt avec lui. Il faut qu'on soit ténace, ferme, déterminé, que les gens ne nous fassent pas changer d'avis. Même si tout le monde penche d'un côté, on sait que c'est terre ou c'est le mauvais côté. Même si on doit être seul, on n'est pas seul. Il nous rassure. Il dit que je suis avec toi. Si tu es dans le feu, je serai avec toi. Alléluia. Je serai avec toi. Et il dit tous les jours jusqu'à la fin, jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est là et nous voyons que ces jeunes-là, ces jeunes-là, ils ont manifesté leur foi. Dieu aussi a permis ça pour que le roi puisse entendre qu'il y a un Dieu au-dessus du Dieu que lui croit. Alléluia. C'est l'annonce, la prédication. Il ne faut pas que les chrétiens s'alarment. Ils ont des enfants. Les enfants, il y aura un temps de questions-repenses. Et des enfants qui sont enseignés, ils vont poser, ils vont les poser les questions. Alléluia. Ils vont les poser la question par rapport au cours qu'ils seront donnés. Quand on fait croire aux enfants qu'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, qu'on est pareil, c'est faux. Les femmes, elles ont les seins, les hommes n'ont pas les seins. Les femmes portent des grossesses, les hommes ne portent pas des grossesses. Oui, on ne peut pas dire qu'on est pareil. Déjà, même la morphologie concernant le sexe, c'est différent. si on te dit que si les professeurs qui vont venir te disent que pour les hommes et les femmes, c'est pareil, il n'y a pas de différence, tu leur dis non, tu vas dire si c'est une femme, tu dis que madame, des amis ou je mets des amis, vous verrez la différence. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, c'est pas pareil, vous avez les seins, moi, je n'en ai pas. Donc, vous m'avez dit qu'on est pareil, c'est faux. C'est très faux. On va continuer verset 18. Si l'on sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élué. Alors, les Bucanésiens furent plus de fureur et l'air de son visage fut changé à cause de Chadrach, Méchal et Abénégo. Elle prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise cette fois plus qu'on avait pour team de la chauffer. Et il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Chadrach, Méchal et Abénégo et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors, ces hommes furent liés avec leurs tuniques, leurs robes, leurs manteaux et leurs hautes vêtements et jetés au milieu de la fournaise du feu ardent. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient été Chadrach, jetés Chadrach, Méchal et Abénégo et ces trois hommes-là, Chadrach, Méchal et Abénégo tombaient liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Alors, le roi Nébuchadnezzar fut tout ce que tu peux faire et il se léva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers « N'avons-nous pas jetés au milieu de feu trois hommes liés ? » Il répondit et dit au roi « Certainement au roi ! » Amen, Amen, et le roi et dit « Voici, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans éprouver de dommages et l'aspect du quatrième est semblable à un fils de Dieu. » Alors, Nébuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise de feu ardent et il prit la parole et dit « Chadrach, Méchal et Abénégo s'invitait du Dieu souverain sortez et venez. » Alors, Chadrach, Méchal et Abénégo sortit du milieu du feu où les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Il dit que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes de sorte de sorte qu'aucun cheveux de leur tête n'était brûlés, que leur tunique n'avait point changé et que l'odeur du feu n'avait point passé sur eux. Nébuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Chadrach, de Méchal et d'Abénégo lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont violé les dits du roi et ont livré leur corps afin de ne servir et de n'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. De ma part, de ma part, ordre est donc donné que tout homme de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit qui parlera marre du Dieu du Chadrach, du Méchal et d'Abénégo soit mis en pièce et que sa main soit réduite en voirie et que sa maison soit réduite en voirie parce qu'il n'y a aucun Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alors le roi fut prospéré Chadrach, Méchal et Abénégo dans la province de Babylone. Donc on voit que cette épreuve a permis au roi de changer la loi en fait, de revenir sur sa décision. Lui qui croyait à la statuette d'or comme étant le Dieu Védard, il va demander à ce que le Dieu de Chadrach, de Méchal et d'Abénégo soit celui qui soit révéré par tout le monde et ça il a fallu cette épreuve en fait. Si ces gens-là faiblissaient, le roi devait continuer dans son idolâtrie ainsi que le peuple. Donc cette épreuve a permis que le Dieu d'Israël soit adoré dans cette dans la Babilon. Donc je disais ceci, n'ayons pas peur des épreuves, il y aura toujours des épreuves, Dieu les permet, c'est pour notre formation, rassurons-nous tout simplement que le Seigneur est le quatrième homme, c'est Jésus en présent, que le quatrième homme est avec nous, est avec nous dans notre épreuve, dans notre difficulté. C'est ça en fait. Ils sont jetés dans la... Dieu ne les a pas épargnés de la fournaise, il sait pourquoi. Donc nous ne serons pas forcément épargnés des situations. Dieu va permettre que nous passions par certaines situations pour sa gloire en fait. pour se glorifier. Nous avons un Jésus qui avait prié en disant que s'il était possible, paix et moi de moi, cette coupe. Il ne voulait pas aller à la croix. En fait, c'était sa chair. Mais c'était pour cela qu'il était venu, alléluia. Il a fallu qu'il passe par la croix, sinon l'humanité serait en perdition, en chef et en chef dans le Seigneur. Alléluia. Donc il y a des situations que Dieu ne nous épargnera pas. Il va nous permettre de passer par là pour glorifier son Saint-Nom. Ceci qui s'est passé avec ce jeu et vraiment donnant toute la place.